C'est parti ! Une équipe de D3, je crois, enfin de D3, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est National, Amiens, SCF, je ne sais même plus où ils évoluent, dans quelle division, je vais regarder vite fait, parce que je ne me rappelle plus exactement le championnat, ouais, championnat de National, donc Division 3 finalement, c'est bien ça, National, qui affronteront donc en déplacement Tour FC, équipe de Ligue 2, mais sinon, ouais, il n'y a pas énormément de matchs intéressants, il y a peut-être FC Nantes, FC Lorient, FC Nantes qui a été donc tapé par le LOSC, lors de la précédente journée, LOSC qui revient bien, qui est 3ème du championnat de Ligue 1, par contre, Auxerre est dans le ventre mou, du championnat de Ligue 2, à la 14ème place, donc c'est vrai que bon, c'est pas très intéressant, mais voilà, c'est le meilleur, et puis j'avais envie de faire un petit match, surtout que j'apprécie l'équipe de la JOCR, avec son ancien entraîneur illustre, Giroux, en tout cas, voilà, avec certains absents, bon, j'ai pas le groupe de la JOCR, mais j'ai celui, on va passer au match, pendant ce temps-là, parce que j'ai toujours la réclamation, il ne s'agit pas de prendre trop de temps, voilà, on va lancer, mais bon, il y a quelques absents quand même, notables, côté Lille, en tout cas, j'ai le groupe, et beaucoup, enfin beaucoup, certains absents, je vais les citer, avant, je vais passer au match, je suis, voilà, je vais passer au match, voilà, dans ce stade Pierre-Mauroy, qu'on appelait avant Grand Stade Lille-Métropole, et bon, il a une nouvelle appellation maintenant, ça fait quelques temps d'ailleurs, mais je préférais presque l'ancienne, donc Grand Stade Lille-Métropole, ça faisait plus d'envergure, j'ai envie de dire, que Stade Pierre-Mauroy, c'est intéressant aussi, mais je ne connais pas ce personnage, je pense qu'il est très connu à Lille, enfin, voilà, alors, je parlais des absents, de côté Lillois, même si, bon, je ne pense pas que ça va engendrer vraiment une perte notable, enfin, quand même, il y a quand même certains joueurs qui ne sont pas habituellement alignés, le meilleur joueur, en l'absence de Rosenal, même en charnière centrale, c'est Peyre, Thaïr, ouais, qui sera aligné, ah bah non, Rosenal est là, qu'est-ce que je dis, qui c'est qui monte en défense centrale ? C'est Kierre, Kierre qui n'est pas présent, donc j'ai mis Pierre, c'est vraiment le seul joueur qui puisse être aligné de manière convaincante, il doit être à 60 en EJ, c'est pas énorme, ce qui fait que ça fragilise un peu cette défense centrale, bon, j'ai choisi Elana, il y avait Nihama qui avait golé face à Nantes, je crois, en déplacement, donc là, je pense pas que ce soit Mouko, mais Elana qui sera dans les cages de Lille, donc c'est vrai que, bon, au niveau de... on va voir si c'est aussi rythmé que le match de la SSE face au Paris Saint-Germain, donc très belle partie des Verts, les Verts qui, sans l'expulsion de Lemoyne, auraient très bien pu, je pense, remporter cette rencontre à 2-0, c'est revenu le PSG après cette blessure de Lemoyne et ce carton rouge, en plus il a pas eu de chance, il a été blessé par la Betsy, et en plus il a été sorti. On va voir en tout cas s'il y a Lille qui, normalement, devrait maîtriser son sujet, avec une... il n'a pas encore été crédité par Electronic Arts, d'ailleurs les serveurs étaient indisponibles, quand Electronic Arts, en cette soirée, je n'ai rien la veille, ça avait été déjà crédité avant leur victoire face à Nantes, face à Guingamp ou Nantes, je ne sais même plus qui ils ont tapé. Je vais vérifier ça, parce que, je vais vous dire des conneries, oui c'était Nantes, effectivement, parce que Guingamp est revenu à 2-1, la frappe, hors-jou, de soirée, je crois, est liée de son placement, qui a profité d'un espace pour s'infiltrer dans la défense, malheureusement la base est intervenue un peu trop tard. Voilà, attention quand même à cette équipe de CR qui évoluait en 5-4-1, j'ai vu, en Ligue 2, c'est assez surprenant, d'ailleurs ils ont perdu avec ce système défensif, d'ailleurs ils avaient affronté les stacks, ils ont perdu 2-0 lors de la précédente journée, les stacks qui évoluent aussi en 5-3-2, en 5-3-2, j'ai envie de dire, en 5-4-1, en 5-3-2, attention à tous les deux mélos, le centre, il est parfaitement seul, et c'est Nantes qui vient dégager, la frappe sur le poteau, oh là là, mais c'est pas possible, on a failli assister à l'ouverture du score, il va falloir quand même marquer, pour se rassurer, côté lillois, il ne s'agit pas non plus d'avoir beaucoup d'occasion, et de ne pas concrétiser, on a vu face à Nantes, heureusement que c'est intervenu assez tardivement, quand même en première période, je crois, je ne sais plus quand c'est intervenu le but des lillois, je vais regarder, c'est peut-être en début de seconde, mais en tout cas un but hors jeu, non c'était en fin de première, avec le but de Nolindro à 41ème, attention à ce centre, la tête de soirée pour dégager, bon je disais, je vais en revenir quand même, à ces statistiques de Lille, Lille qui était bon crédité d'un plus deux, déjà à la précédente journée, à la fin de la dixième journée, ils avaient remporté aussi ce match, 1 à 0 à l'extérieur face à Montpellier, mais qu'est-ce que c'est ? La balle qui est sortie là, puis Léon qui observe le ballon, j'ai fait tourner aussi côté de la JIA, parce qu'habituellement c'est Saurin, qui gaule, j'ai mis Léon, le deuxième gardien, j'en parle de ces statistiques là du Lusk, donc ça tourne facilement à 10 de plus, dans chaque secteur de jeu, attention quand même à cette circulation de balles, un balle en profondeur, Soiré qui défend bien, oui on a en 76, donc crédité de plus deux en défense, contre un 66 face à la JIA, 74 au milieu de terrain, côté des lois, 63 au cerf, 76 attaques, 66 au cerf, donc normalement, sans trop de... attention, Cidibé qui va pouvoir peut-être recentrer, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'absents, je vais quand même y revenir, la tête elle n'est pas cadrée, alors là Calou, beau visage en tout cas, B à modéliser, comparé à PES, on est vraiment à des années-lumière de PES, au niveau de la modélisation, peut-être pas de la qualité graphique, parce qu'on est en dessous, je pense, le moteur actuel, pour un gen, que par rapport au Fox Engine, mais bon, quand on modélise un joueur n'importe comment, et qu'il ressemble à son... à presque à ton voisin, j'ai envie de dire, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais j'aime bien le lire, c'est vrai que c'est parce que quand les joueurs ne ressemblent pas du tout, c'est bien d'avoir un moteur graphique, mais non, la circulation de balle avec tentative de Mabouba, je crois, c'est qui ? La balle du centre-cours, qui ne passe pas, la défense probablement, qui tient, côté de la JIA, donc les absences, Florian Balmont, Simon Kier, et Franck Beria, sont suspendus, donc voilà, c'est plutôt compliqué, on va revenir à coups francs, oui, une bonne frappe, qui va s'en charger, quelqu'un qui tire bien, combinaison, non, on va laisser tirer, c'est plutôt bien parti, mais c'est dans les gants de Léon, Marco Bacha, de son côté, est encore trop juste, pour reprendre la compétition, alors je suis sur cebole.fr, au niveau du groupe de Linois, là, qu'il l'indiquait, d'ailleurs, Corentin Hubert, qu'il l'indiquait, Marvin Martin et Ryan Mendes, sont également blessés, donc voilà, il y a beaucoup d'absents, mais bon, le vrai pouvoir, et la tête, non, blessure, non, oh non, pas une blessure, quand même, c'est qui, qui est blessé, sur cette occasion, et bien, c'est Nolan Roux, qui fait sa sortie, sur une blessure, il est mal retombé, et c'est Rodelin, qui n'a pas forcément, fait un excellent match, face à Nantes, mais il a été, assez, assez percutant, il a récupéré, pas mal de ballons, a suivi dans le jeu, après, n'a pas réussi à marquer, c'est très décisif, mais c'est quand même lui, qui fait une passe décisive, allez, oui, la frappe, oui, non, oh, mais c'est pas possible, les lois, ils ont des occasions, ils n'arrivent pas à concrétiser, et faute de réussite, il faudrait faire attention, à la moindre occasion, aux serroises, même si, bon, pour le moment, Lille maîtrise, Lille maîtrise ce sujet, dans la possession, c'est sûr que, bon, Lille, ça circule parfaitement bien, et là, si on reçut des mauvaises passes, aussi, attention, un beau travail de récupération, de Gueye, Mavouba, la circulation, peut-être la frappe déclenchée, le maîtrise, le gelon, pour personne, dommage, dommage, on essaie bien de trouver la faille, c'est sûr, avec ses tirs à zéro, pour le moment, on domine, côté l'Ivoire, mais c'est pas le tout, il faut concrétiser, dans cette coupe de la Ligue, il faut marquer, se diriger vers les huitièmes de finale, on rappelle, l'année dernière, c'était face à Nîmes, Nîmes Olympique, alors la simulation s'était vautrée, puisqu'il avait déclaré Nîmes vainqueur, alors que, je crois que, Lille avait gagné 3-2, ou 4-2, il s'était fait peur, en fin de rencontre, avec un recours, je crois qu'il menait 3-0, et ensuite, Nîmes avait marqué deux buts, pour le moment, pas de réussite offensive, côté LOSC, la JIA n'est pas du tout dangereux, c'est statistique, qu'il y a quelques difficultés, à se procurer les occasions, la domination, et oui, Calou qui récupère, qui va décaler, avec Meïté, Meïté qui va peut-être revenir, sur Rodelin, Rodelin qui vient sur Sidibé, qui apporte son concours offensif, il va centrer peut-être une tête, et c'est magnifique, l'ouverture du score de Calou, cette fois, imparable, le marquage, difficile sur ce Calou, qui était parfaitement bien placé, et cette fois de la tête, voilà, Léon qui ne peut rien faire, si superbe centre, avec un apport des latéraux, et quand les latéraux font le boulot, et que le marquage est mal assuré, sur les latéraux, là, on a vu un marquage complètement à la rue, alors c'est sûr, ça apporte ses fruits, C'était Sidibé qui, sur son côté, avait apporté son concours, à l'ouverture du score, fort logiquement, il va falloir réagir pour la JIA maintenant, à l'extérieur, qui évolue, comme on l'a dit, dans le ventre mou, pour le moment de cette Ligue 2, et qui actuellement, en déplacement, n'arrive pas à faire vraiment, ouais, bonne impression, j'ai envie de dire, dans ce stade, de Pierre Mouroy, mais était, ouais, c'est une domination vraiment importante, de la part du LOS, même en l'absence de certains joueurs, là-bas, alors, profondeur, c'est bien joué, Galou qui attend le ballon, le centre, la passe courte, la frappe, mais non, elle est mal assurée, et voilà, la tête, de De Mello, un bout court, pour essayer de bien construire, l'arbitre qui va sûrement siffler, va peut-être avoir une occasion, peut-être un tir, côté Auxerrois, allez, alors, ben non, mauvaise passe, et là, ça siffle, zéro occasion pour Auxerre, rien de tranchant, Galou qui mène, enfin, qui mène, c'est le LOS qui mène, grâce à Galou, à 42ème, ouverture du score, certes tardive, mais, en tout cas, beaucoup d'occasion, une domination, je crois que, je crois que les Auxerrois n'ont même pas atteint les 30 derniers mètres lillois, il n'y a eu que deux occasions, mais c'est devant, quand même, la supériorité, quand même, dans les statistiques du LOS. Après, il faudrait faire attention, quand même, on a vu le PSG aller chercher une victoire face à Anderlecht, 5 à 0, tout ça pour affronter des verts, qui certes, ont été très très bons, mais bon, on aurait pu attendre, quand même, mieux, un réalisme offensif, un peu plus tranchant, côté PSG, qui, malgré sa domination dans la possession, n'a pas réussi à poser des problèmes en première période à cette équipe des verts, qui par cornier, un très bon cornier, d'ailleurs, la frappe de Léon, et voilà, Léon qui, la frappe de Léon, c'est l'arrêt de Léon, qu'est-ce que je dis ? Je ne sais même pas qui tirait les coups francs, côté Lillois, je crois que j'ai mis qui, qui, Meïté peut-être, je crois, je ne sais plus. En tout cas, voilà, alors, je vais voir si je n'ai pas plus de 15 minutes, quand même, de vidéo, parce qu'il ne s'agirait pas de déborder, non, on est à 12, 13, on est bien, franchement, on est bien sur FIFA, possession 64, 5 tirs cadrés, pour zéro, rien à signaler, malgré les absences de joueurs notables comme Kerr, ou Berriard, en défense, bon, Berriard, c'est plutôt un profil latéral, mais bon, Balmont aussi a signalé au milieu de terrain, son absence ne se fait pas ressentir, surtout qu'il est toujours, il apporte, il apporte beaucoup défensivement à récupérer des ballons, et ensuite, pour trouver les attaquants, et toujours là, Balmont, une belle vitesse de course, pour se propager, j'aime bien ce mot-là, pour progresser vers l'avant, on va dire, mais bon, pour le moment, c'est LOSC sans aucune difficulté, bon, à noter la blessure de Nolan Roux qui est un peu dommage, c'est lui qui avait marqué face à Nantes, bon, but entaché d'un hors-jeu, d'environ 50 cm, voire 1 mètre, non signalé par l'arbitre, qui était un peu mal placé, qui n'a pas vu le hors-jeu, la loup, ouverture du score, voilà, au-delà, il fait son entrée, un centre de City Bay, comme quoi, il est toujours important, l'apport d'offensifs, dans ce jeu, je vais peut-être faire quelques changements côté HIA, pour augmenter un peu le pressing, peut-être, même si ça n'a pas porté ses fruits lors de mes précédents paramétrages, comme ça, où j'essaie d'augmenter le pressing, je l'ai fait avec les verts, pour, lorsqu'ils étaient menés 2-1, virtuellement, à la mi-temps, et ça n'a pas porté, oui, puisqu'il, finalement, on a mis 2 de plus, le Paris Saint-Germain, en seconde période, puis on a vu aussi, Real Madrid, lors du Classico, qui finalement, dispose d'un pressing plus faible que le Barça, alors qu'on a vu, pendant le match, il s'est eu qui pressait, dans le match virtuel, alors que dans le match réel, je trouve le pressing du Barça beaucoup plus agressif et convaincant que celui du Real, qui a conditionné la défaite du Real, en tout cas, on se retrouve dans la seconde période, n'hésitez pas à venir me rejoindre, ciao, à tout de suite.